D'autant plus que je me suis investi beaucoup, puisque j'ai dû faire une thèse pour qu'on puisse avancer. Donc je le fais sous le contrôle de ma professeure qui est là. J'ai fait un dur travail comme ça à Tahiti, et donc je suis docteur depuis peu de temps. Et je vous remercie de me féliciter. Un petit mot sur la cosmétopée. En fait l'idée de base, et ça me semble essentiel, l'idée de base c'est de dire qu'on parlait de pharmacopée. Et donc il y a des bouquins, il y a des livres sur la pharmacopée un peu partout. Sur la pharmacopée asiatique, africaine, française, européenne, etc. Il n'y a rien qui recense les habitudes cosmétiques, ou rien ou pas grand chose en tout cas. Et donc en fait tout ça c'est une question d'identité. Et donc c'est important de se dire, si on veut considérer que la cosmétique est une chose qui compte, et en France ça compte, et dans beaucoup de pays ça compte assez bien, et bien en fait il faut qu'on crée une identité. Cette identité c'est la cosmétopée, c'est comme la pharmacopée, c'est le recueil des traditions et l'utilisation des habitudes cosmétiques. Et ça si vous voulez ça ne s'est pas fait de façon structurée. Et donc ma thèse avec comme objectif effectivement de créer cette identité, et un peu les moyens d'y parvenir. Alors l'intérêt de la cosmétopée c'est d'abord de dire, il faut recenser les habitudes cosmétiques de chaque pays, et chaque pays a besoin de le faire, parce que sinon vous faites cette mémoire qui est une mémoire essentiellement orale, disparaît, elle est en train de disparaître, en Afrique elle disparaît, en Europe elle a disparu, en Asie elle est encore là, mais je pense qu'elle est séparée, elle est en train de disparaître. Donc c'est important de faire ce recensement. C'est pas simplement intéressant au niveau de la recherche, mais c'est aussi intéressant parce que c'est un outil de développement économique pour le pays. C'est à dire que si vous avez par exemple des plantes qui sont à effet banchiment, par exemple au éclaircissement de la peau, et bien en fait vous avez de l'art, il y a un travail à faire et on peut faire un travail sur comment on retrouve des actifs par rapport à ces plantes et comment on peut les utiliser de façon commerciale pour lancer de nouvelles gammes dans le pays concerné. Si je prends par exemple, il n'y a pas de Birmans ici, mais si vous prenez la Birmanie par exemple, vous avez toute la population birmane qui se maquille avec le Tanaka, et on le voit un peu en Thaïlande aussi. Le Tanaka c'est l'Immonia acidissima, et on s'aperçoit que c'est ça. On s'aperçoit que c'est la population, mais en fait c'est un bois qui est mélangé dans l'eau, malaxé dans l'eau et qu'on s'applique sur la peau. Et donc les gens disent, il y a une protection contre le soleil, indépendamment du maquillage que ça sert. Mais quand on fait l'étude et quand on regarde les publications, on s'aperçoit qu'en fait ça contient un illimiteur de tyrosinase, c'est-à-dire qu'en fait ça contient un actif qui garde l'impôt plus clair et qui favorise l'égassinement de l'impôt. Donc oui, ça serait assez intéressant et fortement intéressant qu'en Birmanie, il se développe un produit un peu plus scientifique, sur des bases scientifiques et un produit commercial. C'est un exemple, mais il y en a plein partout. On a fait une étude avec Fila sur la Polynésie française et notamment les îles Marquises. Il y a une quantité, mais elle va vous en parler, importante de traditions cosmétiques. Voilà le sujet qui m'intéresse, mais si ça vous intéresse, ça serait super. Voilà, merci bien. Applaudissements